Musique Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle émission, il y aura du sport, des séries, mais tout de suite on retrouve Julie avec sa chronique, exposition Spectacles Vivants. Musique I like to move it, move it, I like to move it, move it Mais qu'est-ce que c'est ? Je me prépare pour la nuit de la danse, c'est lundi prochain, tu viens ? Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Amine, vice-président de la VUQ, pour parler de la nuit de la danse qui se déroulera le 14 avril, lundi prochain. Amine, d'où vous est venue cette idée de faire une nuit de la danse ? Alors tout d'abord, ça a démarré l'année dernière, on s'est penché sur des événements qui pouvaient se dérouler toute la nuit. Et c'est vrai que ce projet-là est ressorti plus que les autres, donc la nuit de la danse. Ensuite, on a fait la première édition qui a très 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 bien marché, et d'où le report du projet cette année. Donc la deuxième édition, le 14 avril. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme ? Oui, alors il y a plus de 11 styles de danse différentes, donc ça va à part de hip-hop au contemporain, en pensant par le Bollywood, l'Oriental, la capoeira. Beaucoup de styles de danse différents, c'est très important de diversifier. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les invités ? Bah oui, il y a prévu plusieurs guests dans la soirée. Il y aura le ballet de l'Opéra, c'est pareil. Il y aura aussi Cédric Carbonaro, qui est un danseur très connu dans le milieu du hip-hop, du popping. Il a fait des clips pour IAM, pour Kerry James, il me semble aussi. Et voilà, il a un très bon CV au niveau professionnel. Après, pas mal de compagnies sont professionnelles, se produisent un peu de partout dans la région. Donc plus de 15 compagnies différentes qui viennent se produire sur notre scène. Voilà, on attend à peu près 200 étudiants, voire plus. C'est payant ? Exactement, c'est 2 euros pour les membres de l'association Avignon Université Club. Et 5 euros pour les non-membres. Donc j'imagine que ça demande beaucoup d'organisation. Ça prend combien de temps d'organiser un événement comme ça ? Pour rien vous cacher, c'est un très très gros travail. C'est vraiment très psychologique. C'est beaucoup de stress. Combien de temps à peu près ? Ça fait 3 mois que je suis penché sur la nuit de la danse, pour être sincère. Mais ça te passionne quand même ? Ce qui me passionne, c'est de partager ces moments avec les étudiants. J'attends pas grand-chose de cet événement-ci. J'attends pas grand-chose de la part des étudiants, simplement un sourire et qu'ils s'amusent. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et on se retrouve donc du coup le 14 avril. À 19h, tu confirmes, c'est ça ? Non, c'est à 18h, bordel. À 18h, pour la nuit de la danse. À bientôt. Merci Julie. Et tout de suite, on retrouve Mathieu et Thibaut pour un peu de sport. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle chronique, nous allons vous parler de la JNSH, la Journée Nationale du Sport et du Handicap. Pour cela, je vais vous laisser Mathieu vous expliquer, car il est chargé de cet événement. Alors, comme je vous ai expliqué, la Journée Nationale du Sport et du Handicap a plusieurs objectifs. C'est pour sensibiliser les étudiants, partager et montrer que le sport est accessible à tous, même aux personnes invalides physiques. C'est un objectif de prévention, de partage et, comme je l'ai dit, de sensibilisation. Cette journée a été organisée par l'Olympia Staffs. Donc, vous avez la banderole derrière et la VUQ. Donc, il y a plusieurs stands. Donc, là, on a à côté un stand d'information, auquel plusieurs sports ont été décrits, des handisports. Donc, il y a le ski, le sessi-foot. Et il y a aussi des stands pratiques qu'on va retrouver dans le gymnase. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes actuellement dans le gymnase, où il y a un parcours en fauteuil. Il y a aussi un parcours en déambulateur, et qui peut aussi se faire en béquille. Il y a aussi un parcours à l'aveugle. Et il y a aussi des montées en escalade, qui se font à l'aveugle. Donc, regardez, je laisse faire les artistes. Donc, là, on est au Kermel du gymnase. Donc, il y a du ski, le sessi-foot avec de nombreux participants. Vous pensez quoi, cette journée ? Franchement, c'est une bonne journée à faire. D'accord. À refaire et à refaire. Comme ça, dans le dents qui se mobilisent, ils prennent conscience qu'il n'y a pas que l'handicap qui bloque. On va aller plus loin que l'handicap. Voilà, nous arrivons à la fin de cette journée sur le sport et l'handicap. Donc, une journée nationale qui a été organisée par l'année STAPS et les associations locales. Donc, l'Olympia STAPS, c'est la vue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette journée s'est aussi déroulée à Metz, Nice, Chambéry, Lyon et Rennes. Donc, c'est vraiment une journée qui s'est faite dans toute la France. On remercie les nombreux participants. Et cette journée s'est vraiment déroulée dans la bonne humeur. Donc, voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Je vous aime. Alerte, alerte, attention. Dernière chronique de Diane. Voilà, c'est la fin. Le bout du tunnel, le bout du chemin. La fin d'une histoire, la fin de ma chronique. Au revoir. Euh, bonjour. Mais ça devait durer une minute trente. Régie. Pas de Régie. Pas de Régie. Mais non ! C'était une blagounette. J'allais pas vous laisser comme ça pour ma série. Ma série parle de quoi ? De la fin, me direz-vous. Mais la fin de quoi ? La fin des séries. Alors, c'est parti pour le top 5 des fins de séries les plus décevantes. Parce que oui, des fois, on est déçus. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties. Vous serez énervé, quoi. Bref, y'a du spoil. Première série, Lost. Bah, quand on comprend la fin, on comprend que c'est de la merde et que 8 saisons pour ça, bah, ça ne sert à rien. Bon, c'est pas tout ça, mais l'ambiance est pourrie. Moi, je me casse. Oh, on est mieux sans papa. Ce silence de mort, là, moi, ça me gare. Je vais prendre de l'air. Mais... Ah, mais putain, c'est le paradis derrière, en fait. Bah, alors, ça suit derrière. Ah, bah, on est mieux que dans la forêt, hein. Oh, la lumière, ça brille. Toi et moi. Pour l'éternité, baby. Non ! Je suis retournée dans l'île ! Deuxième série, Prison Break. La série que l'on regarde pour notre beau, tatoué et intelligent Michael Schofield, qui subit tout plein d'épreuves, mais qui pourtant se sacrifie, alors qu'il vient de retrouver son frère, sa copine et qu'il est père de famille. Ton père est mort électrocuté, tu sais, comme Claude François. Mais au moins, il est enterré près de la plage. Allez, viens, on va se baigner. Troisième série, Desperate House Wife. La série où on comprend que c'est la fin, mais on se demande pourquoi ils nous ont mis tous ces petits morts qui nous font coucou. C'est un peu glauque et un peu kitsch. Avec la nouvelle d'Asia Mortero, il y aura plus de morts au bord de la route. Des petits vieux, des petits enfants. Ils sont dans votre quartier, ils sont pas méchants. Ils sont en blanc, ils sont là, coucou. A seulement 9999 euros par mois sans engagement. Et sans conservateur. Quatrième série, Dexter. La fin où notre psychopathe, qu'on adore, soit dit en passant, décide de tout quitter. sa copine et son fils pour devenir un ermite bûcheron dans une cabane. What the fuck. Bon, voilà. Je sais pas où je suis. Je suis bûcheron. Je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Ah si, j'ai une barbe. Ah, et j'ai laissé mon fils à une psychopathe. Tiens, je me ferais bien saigner un petit steak. Dernière série, How I Met Your Mother, ou Comment J'ai Rencontré Ta Mère. Donc la fin, c'est simple, c'est de savoir comment on rencontre sa mère. Sauf que, ben, celle-ci, on la connaît pas trop. Et en plus, elle est morte. Merci, comme si j'avais besoin de regarder toutes ces saisons pour savoir ça. Ah, c'est fini. Ça vous a plu ? Vous êtes déçus ? Allez, ciao. Aujourd'hui, UATV vous donne la possibilité de choisir la fin de cette chronique. Alors, munissez-vous tous de vos téléphones portables et envoyez le 1, le 2 ou le 3 au 7 895 699 73 73 73. Alors, première possibilité de fin pour la chronique de Diane. Diane s'en va et se retourne faisant un clin d'œil de pro. Alors, deuxième proposition, Diane se fait manger par un anaconda géant. Troisième et dernière proposition, Diane dévoile au grand jour son idylle avec l'acteur Leonardo DiCaprio. Alors, tous à vos téléphones. Je payant à raison de 1 800 centimes le message, plus trois ajouts d'amis sur la page Facebook d'UATV. Alors, demain soir, vous avez rendez-vous au Bocahoss pour l'élection de Miss et Mister Staps. Lundi, pas mal de choses au programme. La journée, culture et site d'action sont au programme. Et vous retrouverez d'ailleurs un micro-trottoir réalisé par UATV dès vendredi sur notre page Facebook. Et à partir de 18h30 au pôle sportif, vous retrouverez la nuit de la danse. N'oubliez pas d'aller acheter vos pré-ventes. Et sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada